Vous regardez RTL Quelle était la particularité de l'archéopteryx ? L'artéro... L'artériostérix ? L'artériostérix ? Non, l'artériostérix ! Retournez chez le pharmacien et prenez-en trois boîtes ! Non, non, l'artériostérix est un oiseau, un volatil, qui avait un bec et des dents... Mammifère ! Et c'est un mammifère, voilà ! Astériostérix ! Si c'est juste ! Si c'est juste ! Astériostérix ! Bonne réponse ! Alors c'est quasi ça ! Ah, quasi ça ! C'est le premier quoi ? C'est le premier... C'est le premier mammifère volant ! Le premier dinosaure ! Le premier dinosaure à voler ! Bonne réponse d'Olivier de Kersozon ! Eh oui ! Non mais alors, qu'est-ce que vous entendez par dinosaure ? Oh ben j'entends par dinosaure ! Non, non, regarde Olivier de Kersozon et tu sauras ce que c'est ! Tu vas te prendre une volée toi ? Ah ouais ? Mais moi je l'adore cet oiseau ! Il t'aime beaucoup oser ! Il t'aime beaucoup oser ! Il faut une grande cage ! L'archéopthérix vivait il y a 150 millions d'années ! Il n'y a plus d'archéopthérix ! Ah ben non, il n'y en a plus ! Ça a été le premier dinosaure à voler il y a 150 millions d'années ! Mais il était grand non ? On l'a retrouvé ! Ah ben oui, il était très grand ! Il ne pouvait pas se poser sur le balcon comme le pigeon ramier ! Il y en a dans Jurassic Park ! Il y en a dans Jurassic Park ! Il a des pattes comme un lézard ! Avec des griffes ! Mais en même temps, il bondit ! Ça va si c'est une aile volante ou si c'est un avion ! Exactement ! Est-ce qu'il pouvait décoller ou simplement il pouvait tomber en volant ? Il faudrait essayer de retrouver les boîtes noires ! Écoutez, puisqu'on est dans les animaux qui ont disparu et dont nous descendons tous, il y en a un qui s'appelle le sélacanthe, chers amis ! Et qui est le premier batracien avec des branchies extérieures qui sort de l'eau et qui marche ! Le premier poisson qui marche et qui grimpe aux arbres ! Il faut arrêter de prendre des produits ! Écoutez, la prochaine fois que vous allez chez votre pharmacien, reprenez pas d'archéoptérix ! Vous avez dû prendre toutes les boîtes en même temps ! Le sélacanthe en suron, ça fait... Non mais allez voir au musée d'histoire naturelle le sélacanthe ! C'est très joli, de voir les branchies extérieures, c'est très beau ! La salle des animaux et des espèces disparues ! Faisons attention à nos espèces ! Absolument, beaucoup ! Moi j'ai perdu 100 000 comme ça ! Et chaque jour, il y en a un peu moins ! Et voilà, nous sommes responsables ! Est-ce que c'est tragique ? Oui, c'est tragique ! Moi l'idée qu'une espèce ne... Mais ça a toujours existé ça ! Mais l'homme a passé son temps à tuer les animaux ! Oui, bien sûr, bien sûr ! Et alors, les animaux ont passé leur temps à essayer de bouffer les hommes ! Bien sûr, bien sûr ! C'est la guerre ! Si on la gagne, tant mieux ! C'est la guerre ! Pas de nous faire chier ! Ben oui, mais... Il y a eu trois espèces qui ont disparu en putain ! Non, il n'y en a pas trois ! Parce qu'on n'aurait pas dû le réveiller ! Retenez-lui son archéoptérique, c'est qu'on n'en parle plus ! Merci !